Madame la Présidente, Monsieur le Rapporteur, Monsieur le Ministre, oui, je tenais à intervenir à ce moment précis. Monsieur le Ministre, un grand, grand ministre de l'Agriculture a été Edgar Pisani. Il avait quelque part la vie plus facile que vous aujourd'hui, puisque l'objectif était simple, il fallait aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on a, et on le reconnaît tous, différents de l'agriculture, différents marchés, différents modes de production, différents besoins. Et il ne s'agit pas de les opposer, tout le monde le dit, tout le monde est d'accord, et de les mettre chacune à leur place. Je tiens, en ce sens, à saluer l'amendement adopté hier à l'initiative de Franck Montauger, qui dit beaucoup de notre esprit dans notre groupe, en proposant de valoriser les externalités positives. Simplement, je me permets, dans ce chapitre, de faire référence à l'agriculture biologique en fort développement. Quand bien même le budget total de la nouvelle PAC va augmenter en valeur absolue, pour l'agriculteur bio et à l'hectare, il risque fort de diminuer. Et en cas d'inversion de la tendance du marché, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans la situation de l'agriculture bio autrichienne, où les produits bio se vendent quasiment au prix de l'agriculture conventionnelle. Il y aurait des dégâts assez importants. Déjà en 2017, vous avez supprimé l'aide au maintien, profitant du fait que le cours de certains produits agricoles bio sont extrêmement élevés. Et moi, je m'interroge. Le consommateur qui achète des produits bio, il paie deux fois. Il paie très cher des produits alimentaires. Il y a des raisons objectives à ça. Les coûts de production sont dans bien des domaines plus élevés. Et par ses impôts, il paie les externalités négatives de certains autres types d'agriculture qu'il ne consomme pas. Et moi, j'en appelle à plus de cohérence, à l'application du principe pollueur-payeur et à la prise en compte de toutes les externalités pour accompagner les différentes agricultures. Je vous remercie. Et je voudrais vraiment répondre au sénateur Jaquin, parce que ça fait partie toujours de ces débats et je suis désolé, mais je ne laisserai jamais passer. Vous avez dans la même phrase comparé les bio aux pollueurs-payeurs. Sous-entendu, vous dites d'un côté, il y a les bio, de l'autre côté, il y a les pollueurs. Mais il faut arrêter. Moi, je crois profondément, mais profondément à la pertinence du bio. Mais vous allez dire à un éleveur qui fait de l'élevage de brebis, dans le Kersi, qui n'est pas bio, mais qui fait de l'élevage de brebis dans le Kersi. Les brebis du Kersi sont les meilleurs amis des pompiers là-bas. Vous allez lui dire, vous, ce n'est pas bien ? Vous allez dire à l'agriculteur qui fait de l'agriculture de conservation, qui est celui qui capte du CO2 dans le sol, mais qui est obligé de prendre un désherbant pour ne pas retourner le sol, vous allez lui dire, vous, vous êtes un pollueur ? Ben voilà, c'est ça, là, les bras m'ont tombé. Et en fait, à vouloir opposer les cultures comme ça, les agricultures comme ça, en disant, d'un côté, c'est blanc, et de l'autre côté, c'est noir, c'est non seulement être complètement déconnecté de la réalité, c'est en plus s'enlever des opportunités, des opportunités énormes. Comment vous allez capter le CO2 dans le sol si vous ne faites pas de l'agriculture de conservation ? Vous faites comment ? Vous faites comment ? Comment vous allez convaincre des agriculteurs de mettre des haies pour faire du biocontrôle si vous dites, ah ben vous, si vous faites ça, ce n'est pas suffisant, l'alpha et l'oméga, ça ne peut que être ce dans quoi moi je crois, mais vous n'y arriverez jamais. Comment vous allez convaincre de retrouver l'autonomie protéique dans notre pays pour lutter contre quelque chose qui aurait un impact environnemental encore supérieur à ce que vous prenez, c'est-à-dire d'arrêter, d'importer, de la déforestation sud-américaine parce qu'on va convaincre nos grandes cultures de mettre des protéines dans notre pays. Et vous allez dire à un agriculteur qui fait des protéines, qui fait des haies, ouais mais tu n'es pas bio, donc tu es un pollueur. Mais on marche sur la tête les amis. Non, 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 je ne caricature pas, vous avez dit strictement cela. Vous avez dit strictement cela. Et moi je vous le dis de manière très sereine, je suis un fervent défenseur du bio, mais je suis aussi un fervent défenseur de celui qui met des haies, de celui qui fait de la protéine, de celui qui fait de l'agriculture, de conservation, même s'il utilise un désherbant, même s'il utilise un désherbant, parce qu'il capte du CO2, parce qu'il a un apport environnemental absolument considérable, et donc arrêtez de les opposer. Arrêtez de les opposer. Oui, je souhaite intervenir. Monsieur le ministre, vous me faites l'honneur de me prendre comme cible à un moment. J'ai remarqué que de temps en temps, vous choisissiez une cible dans nos rangs. Joël Labbé, on a l'habitude, il a presque sur son torse, avec des numéros. Voilà, c'est ça. Et donc merci de m'honorer de cette manière, mais vous avez une capacité à extraire un mot et à caricaturer le propos. Bon, je sais que vous êtes joueur et que vous aimez la politique, mais je dois intervenir pour corriger un peu vos propos. Tout mon propos était, et il sera dans le compte-rendu de séance, pour dire qu'il y avait des agricultures qui ne fallait pas les opposer. J'ai l'habitude d'intervenir beaucoup plus sur le titre 3, se déplacer, et franchement, ce qui se passe avec les transporteurs, les camionneurs, et le débat sur les exonérations de Génère, il est assez proche de ce qu'on entend souvent, ici, entre l'agriculture conventionnelle et certains types d'agriculture, dont l'agriculture biologique. Mon propos était de rappeler un principe qui doit être partout dans cette loi de lutte contre le dérèglement climatique, c'est l'application du principe pollueur-payeur. C'est ce que j'ai dit. Et quand on applique le principe pollueur-payeur, j'ai fait référence au débat d'hier sur les externalités positives et négatives de l'agriculture, c'est toutes les pollutions qui doivent être prises en compte, je n'ai pas ciblé directement l'agriculture conventionnelle. Je voulais nuancer ça. D'ailleurs, j'ai un amendement qui va intervenir, que je n'ai pas encore défendu, Madame la Présidente, qui veille à l'équilibre des agricultures entre elles. Et notamment, si vous appliquez votre amendement 2177, que les éventuelles redevances reviennent à l'agriculture et n'aillent pas dans le budget général. Je vous remercie. Je vous remercie.